Je vous ai toujours sous serment, donc je ne reprendrai pas vos empreintes d'identité. La Commission a vous posé des questions très ponctuelles. La première, c'est de savoir comment se fait-il que vous ayez été chargé de mener l'information à charge de Dutroux, l'information qui a été ouverte le 28 juillet 1995 à Charleroi. Dans un premier temps, j'ai rencontré, avant le 7 juillet 1995, M. Pettens, qui m'a fait part des informations qu'il détenait depuis 1993 concernant les travaux d'aménagement. Je lui ai conseillé de rédiger un fax à l'attention de la cellule de Gras-Sologne, ce qu'il a fait d'ailleurs. Par après, en retour, la gendarmerie de Charleroi a reçu une demande de travaux de la part de la cellule de Gras-Sologne. Et étant donné qu'il s'agissait de la période des congés annuels, nous n'étions que deux gradés à la section. L'un faisait fonction de chef de section et moi-même. Vu les premières informations du Marshal de Logi Pettens, j'ai décidé de poursuivre moi-même l'information. C'est ça. Qui a décidé d'ouvrir cette information ? Ça a été fait d'office d'initiative. D'initiative par vous-même ? Oui. C'est ça. Suite à la demande de travaux complémentaires. C'est ça. Qui a appelé cette information Othello ? Le nom Othello, ça provient de... qui a inventé le nom ? On est obligé, suivant les principes à la gendarmerie, suivant le mois, de désigner des opérations spéciales sous un mot code. Et étant donné que c'était au mois d'août, le 25 août, pour être plus précis, cette opération devait commencer par un O. Et de là, le choix d'Othello, c'est un choix... Non, c'est un choix qui est venu vraiment assez au hasard. C'est ça. Pourquoi cette opération n'a-t-elle pas, dès le début, fait l'objet d'une concertation avec le parquet ? Étant donné qu'il s'agissait d'informations, je vais dire, quand même assez vagues et anciennes, donc remontant à 1993, il y avait des travaux préliminaires de recherche à effectuer, comme on effectue dans toute enquête. Je vais dire, uniquement à caractère policier, pour essayer de récolter un maximum d'informations qui peuvent devenir par après des renseignements. C'est ça. Le 4 août 1995, vous avez transmis à Grasologne un fax contenant les renseignements fournis par les informateurs de M. Pettens. Vous avez terminé le fax par la description suivante. Et je vous cite, « Dutroux apparaît comme un vrai truand n'ayant pas froid aux yeux et dont il faut se méfier. Pouvons-nous en déduire que Dutroux était, du moins à vos yeux, un suspect dangereux ? » Vous pouvez me rappeler de quel fax il s'agit, M. le Président ? C'est un fax qui a été envoyé le 4 août 1995, qui a été retransmis à Grasologne. C'est le premier fax qui part et qui contenait les renseignements qui étaient fournis par les informateurs de M. Pettens. Oui, donc ce fax a été vraisemblablement celui rédigé par M. Pettens en information. Et ces informations, bien sûr, lui-même les détenait de ces informateurs dans le cadre des enquêtes effectuées en 1993 et 1994. Mais il y avait à la fin la fameuse phrase, « Dutroux apparaît comme un vrai truand n'ayant pas froid aux yeux et dont il faut se méfier. » Non, ça c'était la réputation qu'il avait effectivement. C'est ça, c'est ça. A vos yeux, c'était un suspect dangereux en tout cas. Personnellement, je ne le connaissais pas. Je ne l'avais jamais vu de ma vie, mais comme je vous l'avais signalé l'autre fois, je le connaissais de nom pour l'effet des années 80. Donc là, vous étiez informé au sujet de sa réputation. Exactement, pour les années 1980. À la suite de la réunion du 9 août 1995, à Charleroi, deux choses vous apparaissent clairement. On va voir le rapport du capitaine Ball. Premier, l'importance de la forte fiesta. Deuxièmement, le patrimoine, il est revenu de Dutroux, entre autres les éléments que vous avez obtenus de l'INAMI. Cela ne vous a-t-il pas amené à vous poser des questions à ce moment-là ? Si, effectivement, notamment sur le fait de l'utilisation de nombreux véhicules dont il était propriétaire, lui et ou son épouse. Et en ce qui concernait ses revenus ? Ses revenus, bon, à première vue, il ne roulait pas sur l'or, mais il était quand même propriétaire de beaucoup d'immeubles, ce qui a quand même attiré notre attention tout à fait particulière sur les cinq immeubles en question. Nous revenons maintenant au commandant Le Gros. Il s'est adressé à Mme Robert le 25 août 1995. Pourquoi pas avant ou pas après ? Pourquoi justement ce 25 août ? Est-ce que cela a une signification particulière ou est-ce que cela a hasard ? Non, absolument pas. Il n'y a pas eu de fixation de date. Mais à un certain moment, suite au recueil, je vais dire, normal d'informations, on ne savait plus aller plus loin. Et après avoir, comment vais-je dire, pesé le pour et le contre, je me suis permis de demander au commandant Le Gros l'utilisation du posin. Qu'avez-vous fait des renseignements qu'avait recueillis M. Pettens le 30 août et le 7 septembre 1995 auprès de ses informateurs, M. X et M. Y ? Ces renseignements ne confirment-ils pas toute l'importance de la piste du trou, en somme ? C'est entièrement d'accord. Et c'est bien la raison pour laquelle on a continué, et même au-delà des possibilités du posin, par nous-mêmes, à essayer de trouver quelque chose de concret, du point de vue infraction le concernant. Et ces informations, vous les avez remises à d'autres personnes encore, celles du 30 août et du 7 septembre ? Est-ce que vous avez travaillé avec ceux que vous avez reçus à ce moment-là ? Non, c'était les informations donc recueillies par Pettens auprès de ces informateurs, et elles ont été transmises à mes autorités hiérarchiques. C'est-à-dire à ? Le BCR notamment, une copie, et si je me souviens bien, une copie à la cellule de Grasse-Logne. Que vous a raconté votre collègue Delpierre au sujet de l'affaire Dobé ? Oui, là, pas grand-chose, étant donné que j'étais absent pour une cause de maladie, lorsque les faits se sont déroulés. Je suis rentré de maladie, si je me souviens bien, c'était jusqu'aux 26 inclus. Et j'ai lu, comme tout le monde, dans un premier temps, l'histoire Dobé-Busé. Je n'ai pas eu un contact immédiat avec mon collègue Delpierre, vu que je crois qu'il partait en congé lorsque moi je suis rentré. Mais quand vous l'avez revu, est-ce qu'il vous a mentionné que Dutroux était un suspect dans cette affaire ? Non, absolument pas. A-t-il mentionné le fait que M. Leitem envisageait des perquisitions ? Non, absolument. Pas du tout. Pouvez-vous expliquer pourquoi il ne l'a pas fait, alors ? Je suppose qu'il s'agit d'un oubli de sa part, étant donné les 15 jours que nous sommes restés séparés, et que peut-être qu'éventuellement, lui, il n'aurait pas fait un lien suite à sa discussion avec M. Leitem. Je n'en sais rien, je n'y ai pas assisté, donc... Avez-vous aucune connaissance de la perquisition qui a été effectuée le 13 décembre 1995 dans un hangar à Gossely ? Effectivement, ça rentrait dans le dossier traité par M. Laurent, et qui a été effectué par un de mes collègues de la section. Et quel collègue ? Le maréchal des logis-chefs, Jouaris, sous sa responsabilité. C'est ça. Il était accompagné d'autres collègues également. Avez-vous été informé des constatations de ce 13 décembre ? Oui, dans l'immédiat. Donc, principalement basé sur l'aspect vol, ils ont retrouvé des câbles belgâts comme plusieurs véhicules à l'intérieur, dont ils ont, d'après ce dire, effectué les contrôles, je vais dire, normaux et réglementaires. Et avait-on fourni à ce moment-là la liste des voitures possédées du trou par lesquelles ils pouvaient se déplacer ? Oui. Non, non. Il y a, avant toute série de perquisitions, notamment lorsqu'il y en a plusieurs, un briefing qui est donné avec les éléments que l'on a à disposition. Donc, les numéros de plaques des différents véhicules, connus, bien entendu, et les données que le chef d'enquête possède dans ses documents de travail. Saviez-vous que dans l'affaire d'Aubé, on cherchait une voiture qui correspondait à une Ford Fiesta ? Non, absolument pas. Ça vous était inconnu ? Non. Selon les déclarations que vous avez faites au comité P, vous n'avez jamais établi un lien entre la Ford Fiesta et Julie et Mélissa, parce qu'on parlait toujours d'une Peugeot 205. Exact. N'est-ce pas la preuve que l'enquête menée à Charleroi était entièrement axée sur Julie et Mélissa ? On en a tenu énormément en compte, et étant donné que lors d'un contact, là je ne sais plus situer la date, mais à Gras-Sologne avec les collègues de la cellule, il avait bien été stipulé qu'il s'agissait, en l'occurrence, et ils avaient fait un énorme travail d'extraction du point de vue terminal concernant des Peugeot 205. Je reviens maintenant à la perquisition qui a été effectuée chez Dutroux le 13 et le 19 décembre 1995. Vous en avez déjà expliqué, mais est-il exact que vous ayez négligé les règles essentielles à respecter lors d'une perquisition ? Cela veut dire que, est-ce que vous avez amené dès le début le matériel qui était nécessaire pour faire la perquisition, comme la valise des perquisitions, comment on l'appelle, et l'appareil photo ? L'appareil photo, comme je fais pratique d'habitude, avant toute perquisition, je demande à mes collègues qui m'accompagnent, à l'un d'entre eux, d'effectuer un dossier photographique de la situation dans laquelle l'immeuble ou l'endroit perquisitionné se trouve. Vous l'avez amené immédiatement, l'appareil photographique, ou est-ce qu'on l'a dû apporter par après ? Non, 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 non. Immédiatement et avant de faire la perquisition. Premier, nous faisons ce que l'on appelle une fouille rapide des lieux, afin de vérifier la présence éventuelle d'une personne ou pas à l'intérieur de l'immeuble. Ensuite, je demande à ce qu'on établisse ce dossier photographique, et seulement par après, nous commençons réellement la perquisition. Et la valise pour la perquisition, vous l'avez amenée immédiatement, ou est-ce qu'on a dû l'apporter ? Là, je ne saurais pas plus vous répondre si la valise entière était avec nous. Et est-ce que vous étiez accompagné de suffisamment de personnes au moment où vous êtes arrivé, ou est-ce que vous avez dû faire appel à des témoins pour commencer la perquisition ? Non. Donc, nous étions, je ne saurais plus dire le nombre exact de gendarmes, et comme témoin, il y avait le serrurier qui nous avait ouvert la porte, donc. Pourquoi n'avez-vous jamais envisagé de demander à Mme Doutray de décerner des mandats de perquisition dans le cadre de la disparition de Julie et Mélissa ? Là, il y a un petit détail qui m'est revenu dans la tête. C'est une communication téléphonique, mais tout au début, avant que ça ne s'appelle Othello, si mes souvenirs sont bons. Une communication téléphonique avec l'adjudant Le Sage, et lequel m'a signalé que Mme Doutray n'était pas chaude pour suivre la piste du trou. Donc, on a essayé de récolter de plus amples renseignements dès ce moment-là. Mais vous n'avez pas essayé d'obtenir directement de la part de Mme Doutray un mandat de perquisition ? Non, c'est exact du fait qu'il y avait la cellule qui était créée propre à cette disparition de Grasse-Logne et qui était en relation directe avec le magistrat. Y a-t-il eu une concertation à ce point et à ce sujet avec soit M. Legault ou le BCR ou même la BSR de Sarin ? Sur ce point précis que vous venez de nous expliquer. Non, étant donné que M. Le Sage m'avait signalé cela téléphoniquement, on n'a plus, je vais dire, dans les médias abordé le sujet. Et qui a décidé alors de demander à M. Le Sage et M. Gillot d'examiner les objets saisis ? C'est qui qui a pris cette décision ? Parce que là, il fallait quand même une concertation ? Non, non. Ça vous est devenu à l'esprit. Oui, je comprends votre question. C'est moi-même qui étais, je vais dire, en communication régulière avec les membres de cette cellule. Donc, dès que j'ai appris que l'on pouvait faire ces perquisitions, c'est moi-même qui les en ai avisé. Pourquoi vous n'avez pas avisé M. Lamoc ? Parce que c'était quand même le chef d'enquête. C'est exact. Mais j'ai toujours eu affaire aux membres de la gendarmerie. Je n'ai jamais eu l'occasion de contacter M. Lamoc. Et je peux même vous affirmer que je ne l'ai jamais vu. Comment ça se fait ? Il était quand même désigné comme chef d'enquête. Oui, mais je me suis rendu... Vous trouvez normal qu'on ne voit pas le chef d'enquête ? Non, mais pour moi, bon, la cellule étant sous la direction, bien sûr, bien entendu, de M. Lamoc, mais également sous la direction de M. Gillot et le sage, supérieur en grade à moi-même. Et j'ai estimé qu'ils avaient leur propre réunion et que je ne devais pas entrer personnellement en contact avec M. Lamoc. C'est ça. Alors, je reviens au 29 novembre 1985. Le 5, le 13 et le 22 décembre de cette même année, vous avez reçu de la louvière des informations précises concernant des photos qui étaient prises de mineurs à la sortie de l'école. Une Mercedes blanche avec des plaques de matriculation françaises. Un informateur qui parlait d'un réseau dont l'objet était d'enlever des jeunes filles. Vous avez eu un entretien à ce sujet avec un des rédacteurs du procès verbal. Je voudrais savoir à quel moment cela s'est produit et avec qui. Je n'ai jamais reçu les fax que vous me citez. J'ai reçu en l'occurrence, je vais commencer chronologiquement, mon premier contact avec la police de la louvière remonte au 13 décembre 1995. Donc, après les perquisitions effectuées. Il devait être, enfin c'était dans la soirée. Et de suite, je me suis rendu en compagnie de deux autres collègues à la louvière pour y rencontrer ce policier. Lequel m'a donc expliqué l'histoire des gestions suspects avec la Mercedes portant des plaques françaises. Le fait qu'il avait pris contact avec la cellule disparition du BCR. Et que cette cellule lui avait communiqué le nom de Dutroux. Raison pour laquelle il m'avait contacté dans la journée. J'étais absent. Et je l'avais recontacté en soirée pour obtenir ce rendez-vous. Et de cette là, on a discuté ensemble des éléments qu'on possédait. Il a établi des procès-verbaux et il m'en a adressé deux en copie. Il s'agit de qui ? Monsieur Dubois. C'est ça. Vous auriez notamment déclaré à monsieur Dubois que des cassettes contenant des scènes de pédophilie avaient été saisies chez Dutroux. Vous vous rappelez de cela ? Je n'ai jamais parlé de cela, étant donné que ces cassettes ont seulement été visionnées par le centre audiovisuel de la gendarmerie ici à Bruxelles, après et longtemps après. Ces cassettes n'ont pas été visionnées à la rentrée des perquisitions. Elles ont été visionnées, je vais dire, à partir, je n'ai pas de date bien précise, mais après le mois de janvier. Oui, après début janvier plutôt. Est-il exact que sur cette information qu'apportait monsieur Dubois, vous étiez d'avis qu'elle provenait de Charleroi, qui avait donc eu une fuite pour que, par le billet de monsieur Dubois, ces informations... À ce point de vue-là, je ne sais pas vous répondre, n'ayant pas d'éléments concernant le contenu de ces cassettes ? Non, non, non. Mais je parle maintenant des éléments que vous avez, l'information que vous avez reçue de la part de monsieur Dubois. Oui. Là, et les réseaux d'enlèvement dont il parlait, est-ce que vous avez eu l'impression que ça provenait de Charleroi et que c'était donc une fuite qui était venue aux oreilles de monsieur Dubois ? Je ne saurais absolument pas vous le dire, mais tout ce que je sais, c'est qu'il détenait des informations d'un de ces informateurs, j'ignore qui. Vous ne savez donc pas de quel informateur monsieur Dubois utilisait ? Non. Il détenait des informations provenant de la cellule disparition du BCR et après notre visite, bien entendu, il a détenu certaines informations que nous avions échangées. Pourquoi avez-vous estimé de ne pas devoir transmettre ces procès-verbaux à Serein ? Vous trouvez quand même la cellule. Étant donné qu'il s'était déjà renseigné auprès de la cellule disparition du BCR, normalement cette cellule était au courant. Je reviens quand même à un aspect assez particulier, c'est celui des perquisitions que vous avez menées le 13 et le 19 décembre. Est-ce que, lorsque vous visitez, vous avez déjà parlé à ce sujet la fois passée que vous êtes venu dans la commission, mais il faut quand même y revenir, est-ce que vous avez... vous vous êtes posé des questions concernant la surface des pièces et concernant la façon dont le plafonnage a été effectué et dans la première CAF et dans la deuxième CAF ? Est-ce que ce sont des choses qui ont particulièrement retenu votre attention à ce moment-là ? Non, absolument pas du fait qu'il y avait des travaux et, comme je vous l'expliquais, il y avait des travaux aussi bien... il y avait eu des travaux récents plutôt, aussi bien à la CAF qu'au rez-de-chaussée. À ce moment, donc, j'ai bien remarqué un mur qui était plafonné, c'est tout à fait exact. J'ai remarqué également que les CAF situés en face de ce mur étaient fraîchement recimentés, qu'il y avait des blocs en béton qui venaient d'être mis, je vais dire récemment peut-être, ça je ne sais pas le préciser dans le temps, mais par rapport aux autres murs, mais non. Bon. Et en ce qui concerne la surface de la CAF qui est moins grande que la surface de la place du rez-de-chaussée, à quoi vous avez attribué la différence dans la surface ? Suivant certains éléments, j'en ai conclu qu'il s'agissait d'une citerne contenant de l'eau et utilisée par Dutroux, étant donné qu'il y avait une pompe vide-caf à proximité d'un gabarit, je vais dire, quand même assez imposant, avec un tuyau qui remontait au travers du plancher, je vais dire ainsi, de la chape de béton vers le rez-de-chaussée. J'ai une dernière question fort délicate. Avez-vous reçu l'ordre de ne rien découvrir ? Absolument pas. Je vous l'affirme. Oui. Madame Hersey, M. Moriaud, M. de Croly. Madame Hersey. Merci, M. le Président. M. Michaud, moi je voudrais bien savoir combien de temps a duré à Marcinelle la perquisition, et c'est exactement ce que vous y avez fait. Laquelle, madame ? La dernière. Parce qu'il y en a eu deux. Il y en a eu deux. Ben dites-moi les deux. Donc la première, je vous dis, je ne sais plus le nombre exact de gendarmes qui m'accompagnaient, de mémoire, mais elle a duré plus de deux heures. Et la seconde, à peu de choses près, la même chose. M. Michaud, vous saviez ce que vous cherchiez. Vous cherchiez en tout cas des caches pour mettre des personnes ou des petites filles. Et alors qu'est-ce que vous avez fait ? Et en deux heures de temps, vous estimez qu'on peut trouver une cache qui n'est pas normalement visible, sinon ce n'est pas une cache. Donc qu'est-ce que vous cherchiez et qu'est-ce que vous avez fait exactement dans cette perquisition ? Qu'est-ce que vous avez fait pour trouver une cache non apparente, bien entendu ? Oui, bien entendu, mais on ne savait pas dans un premier temps où ces caches pouvaient être effectuées. En deux heures de temps, vous aviez toute une maison à visiter. Et vous estimez qu'en deux heures de temps, on peut faire un travail de qualité pour rechercher des personnes vivantes. Non, excepté que d'après les informations de 93 confirmées en 95, il était question de cache dans la maison 6 à Marché-Nopont. Le domicile de Dutroux m'intéressait plus particulièrement afin d'y rechercher surtout, bien sûr, étant donné le contexte des travaux récents du point de vue cache, mais également tout élément peut-être matériel ou indice quelconque, soit des photos, des... enfin, que sais-je, tout indice pouvant être utile pour déterminer qu'il était appliqué dans un éventuel enlèvement. Et je reviens à ma question, qu'est-ce que vous avez fait pour trouver un éventuel enlèvement qui était dissimulé où ? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement ? Non, ce sont, bon, recherche de notes, recherche de photos, recherche d'agenda, de numéro de téléphone. Monsieur Michaud, vous avez quand même bien dit à monsieur Laurent, il ne le confirme pas, mais vous l'avez dit, que vous cherchiez un lien direct, je lis Mélissa, on est bien d'accord. Donc vous cherchiez deux petites filles, et vous trouvez qu'en deux heures de temps, vous avez fait ce qu'il fallait faire pour trouver deux petites filles vivantes. Qu'est-ce que vous avez fait pour trouver une cache ? Mais il n'y a rien de concret qui me permette de dire qu'il y a une cache à Marcinelle. Étant donné que je ne découvre rien, on va laisser supposer qu'il y a une cache, je me répète, à Marcinelle. Mais qu'avez-vous fait pour découvrir une cache ? Une perquisition... Mais quoi, monsieur Michaud ? Qu'est-ce que vous avez fait dans cette perquisition ? La fouille complète des lieux, des meubles, des vêtements, de la totalité de... Mais monsieur Michaud, on ne cache pas quelqu'un dans des vêtements, on ne cache pas quelqu'un comme ça. Une cache, c'est quelque chose de non visible. Qu'est-ce que vous avez fait pour découvrir une cache qui pouvait contenir soit des personnes, soit cachées, des petites filles ? Je voudrais bien que vous répondiez quand même clairement à cette question-là. Je sais, mais à ce moment, je ne m'entends pas y trouver des personnes. Mais alors, qu'est-ce que vous cherchiez ? Des indices, je viens de vous le dire. Vous avez dit à monsieur Laurent que vous vouliez un mandat pour retrouver les petites filles. Oui, mais les informations stipulaient surtout que ces travaux de cache, c'était à Marché-en-aux-Ponts. Nous sommes à Marcinelle ici, monsieur. Oui, à Marcinelle. Donc, je n'ai rien découvert qui me permettait de croire qu'il y avait une cache à Marcinelle. Mais oui, mais qu'avez-vous fait pour trouver cette cache ? Je n'ai pas sondé les murs, si c'est ce que vous me demandez. Vous avez consacré deux heures de temps et vous... Et quoi ? À la recherche de tout élément pouvant orienter mon enquête. Donc, vous ne cherchiez pas une cache alors, en fait ? Si, mais n'ayant rien trouvé, ayant conclu à la citerne qui contenait de l'eau... Vous avez conclu que, mais vous n'avez pas vérifié. Mais non, je n'en avais pas la possibilité. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas les moyens disponibles à ce moment-là. Est-ce que vous les avez demandés ? Non, absolument pas. Vous n'aviez pas dû les demander, peut-être ? J'agissais dans le cadre du dossier de monsieur Laurent. Donc, pour des faits de séquestration, voilà, avec violence, de majeurs, s'étant déroulé le 5 novembre 95, et je fais seulement les perquisitions le 13 et 19 décembre 95, en expliquant le contexte tout à fait particulier de cette demande à monsieur Laurent. Mais monsieur Delpierre, pardon. Lorsque vous venez sur place pour chercher des enfants, on pourrait quand même comprendre qu'à ce moment, vous êtes accompagné de chez un pisteur, ou même d'un appareil en caméra infrarouge ? Non. Nous ne les avons pas à ce moment-là. Mais on pouvait quand même le demander, ça existait en Belgique. Oui, d'accord, mais pas pour Marcinelle, par exemple. Étant donné que l'effet de séquestration avait eu lieu à Jumet, donc encore à une autre adresse, et qu'il remontait au 5 novembre. Donc, il n'y avait pas, entre guillemets, l'utilité d'un chien pisteur ? Oui, mais on cherchait quand même des enfants. Effectivement. Alors, monsieur Delpierre a dit que vous avez discuté ensemble des moyens à mettre en œuvre. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé comme moyens spéciaux à mettre en œuvre pour retrouver les petites filles ? Aucun, madame. Aucun. Alors, deuxième question, si je peux, monsieur le président. Oui, madame. Monsieur Van Rillard a dit qu'il avait préparé avec vous la fameuse réunion du 9 août 1995 à Charleroi et que vous aviez fait ensemble la liste des personnes à inviter. Alors, moi, je voudrais bien savoir pourquoi vous avez systématiquement, ou de volonté délibérée, écarté monsieur Lamocque, puisque vous saviez qu'il était chef d'enquête. Pourquoi avez-vous uniquement fourni les noms des BSR en écartant la police judiciaire ? Non, je n'ai pas écarté la police judiciaire, madame. Et vous ne l'avez pas mis sur la liste, disons ça, comme ça, peut-être ? Et ce n'est pas moi qui ai établi une liste des participants. J'ai seulement demandé, en accord avec monsieur Van Rillard, les différents services. Donc, la BSR de Thouin, pour le 2, étant donné qu'il y a une maison à Charleroi-Sierre, la BSR de Namur, pour la maison de Jomep, nous-mêmes, la cellule disparition de Grasse-Aulogne, mais sans citer de nom. Et au départ, je ne savais pas qui allait venir à cette réunion du 9. Mais qui avait moins vu la liste ? Pardon, oui. Ce n'est pas moi, monsieur. Vous savez qui ? Non. Normalement, c'est le BCR, étant donné que c'est lui qui a envoyé le fax aux différents services. Mais il ne vous en a pas parlé pour dire, je vais appeler un tel et un tel et un tel. Moi, lorsque je suis rentré de cette réunion au BCR, j'en ai fait part à mon officier. Et nous avons reçu le lendemain le fax confirmant la réunion du 9. Mais je ne savais toujours pas qui allait venir des autres unités. Donc, ce n'est pas vous qui avez proposé la liste des personnes à inviter ? Absolument pas, madame. Merci, monsieur. Donc, la réunion du 9, c'est bien pour Julie et Mélis. Non, mais sur ce point-là, la réunion du 9, c'est bien pour Julie et Mélissa, avec du trou comme suspect. Pour échanger nos informations, étant donné l'éparpillement des habitations, ainsi que la cellule de Grasse-Logne. Donc, du trou, Julie et Mélissa. Ah, tous les raptes d'offres. Du trou et Mélissa, mais pas encore au Tel-Lot. Ça, je tiens à préciser. Non, non, d'accord, d'accord. C'est déjà ? Oui, je voudrais revenir sur les perquisitions, monsieur le Président. D'abord, est-ce que vous avez fait un briefing pour préparer ? Avant les perquisitions ? Oui, je viens de le dire à monsieur le Président. Et qui y participait ? Les différentes équipes devant effectuer les perquisitions. Moi-même, bien entendu. Étant donné que c'est moi-même qui ai donné ce briefing. Et je crois qu'il n'y aurait personne d'autre. Est-ce qu'il est normal que, par exemple, madame Troc ne soit pas présente, le substitut ? Ça arrive très, très rarement qu'un magistrat assiste à un briefing juste avant les perquisitions projetées. Là où je vous avoue franchement, je ne comprends pas bien. Vous attendez avec une impatience. D'ailleurs, vous déclarez au comité P que si vous aviez su l'histoire d'Obé, de la voiture de Weinstein, ça vous aurait permis d'entrer chez Dutroux. Donc, on a le sentiment que les observations ne donnent rien. On attend l'occasion pour entrer chez Dutroux. Et là, vous l'avez. Et la manière dont c'est plus ou moins préparé, le substitut n'est pas là. Un autre exemple, pourquoi ne prenez-vous pas Dutroux pour y aller à la perquisition, le 13 ? Parce que la première chose, c'est qu'il me faut un ordre d'extraction émanant d'un magistrat pour pouvoir l'extraire de prison. Je ne l'ai pas proposé. Je ne l'ai pas demandé au juge. Lui ne me l'a pas proposé. Secondo, il aurait, plus que vraisemblablement, accompagné l'équipe de Marché Nopont, étant donné que c'était l'endroit, j'ai dit, indiqué dans les informations, des informateurs. Et, enfin, on... En admettant même, vous y allez le 13, vous ne trouvez rien, vous y retournez le 19. Vous n'auriez pu demander, alors, de prendre le suspect. C'est un peu ce qu'a fait Bourlet au mois d'août, d'ailleurs. C'est bien exact, mais je n'y ai absolument pas pensé, monsieur. Vous pouvez me dire quel temps il faisait ce jour-là ? Le 13. Il ne pleuvait pas, il n'y avait pas de soleil, c'était un temps tout à fait normal. Le décembre. Le 13 décembre. Selon mes souvenirs, bien entendu. Mais il ne pleuvait pas, ça. Alors, est-ce que le serrurier est resté tout le temps pendant la perquisition ? Il nous a accompagnés pendant toute la durée de la perquisition, étant donné qu'à la fin de celle-ci, c'est lui-même qui a replacé un barillet sur la porte. Alors, je voudrais demander à monsieur Michaud, comment vous vivez vos relations avec vos collègues ? Est-ce que vous avez le sentiment d'être bien apprécié, à la fois par votre hiérarchie et par rapport à vos collègues ? Ça, monsieur Mouriot, je crois que vous devriez le demander à mes collègues. Je suppose que, comme partout, il y en a qui m'apprécient, d'autres moins et d'autres pas du tout. Mais vous n'avez pas le sentiment, par moment, d'être un peu une cible privilégiée pour certains ? Ça peut aller dans le bon sens ? Non, personnellement, non. Dans le cadre de ce dossier, non ? Et même d'autres dossiers, personnellement, je ne crois pas. Alors, toujours, en décembre, on fait les perquisitions, puis il y a quand même des éléments que l'on apprend de la Louvière. Alors, comment motive-t-on, d'abord, cet arrêt d'Othello ? On n'a rien trouvé, pourtant, on a quand même trouvé des chaînes. Donc, l'idée de séquestration pour envoyer à l'étranger, même si on n'a pas les caches, on pourrait quand même dire, il y a quand même des éléments importants. À ce moment-là, Dutroux est arrêté, il se trouve en prison, comme je vous l'ai signalé l'autre fois. Donc, on doit suspendre cette opération. On ne la clôture pas. Ce n'est pas clôturé, je vais dire, dans un sens définitif. En jargon, on dit que c'est un dossier qui devient un petit peu dormant. Oui, mais le 26 janvier, on met quand même fin à l'opération. Non, c'est une suspension. Oui, enfin bon. Mais je veux dire, il n'y a pas d'éléments neufs qui permettent, au contraire, les éléments que vous avez vont dans le sens des informations. C'est-à-dire, le puzzle est en train de se reconstituer, puisqu'il y a la Louvière. Mais il est bien stipulé par M. Laurent que, suite à ce que Mme Troc et moi-même lui avons expliqué, il est d'accord de nous donner les mandats de perquisition, mais le restant de l'enquête reste à la police communale concernant cette histoire de séquestration. Collègue Hedricens. Plusieurs questions, M. le Président, M. Michaud, sur les perquisitions. M. Michaud, vous nous avez répondu, en réponse à une question de Mme Herzet, que vous cherchiez effectivement des enfants, et notamment Julie Médicin. Alors, pourquoi diable, avec M. Pétens, M. Le Gros, avoir été chercher, je dirais, la solution de M. le juge Laurent, l'instruction Laurent, au lieu de Mme Doutré. Parce que Laurent, ce qu'il est en charge, puis c'est un dossier de vol de camion. C'est exact. Alors, pourquoi diable ne pas avoir présenté ce dossier à Mme Doutré ? Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, depuis, je ne sais plus si tu es exactement, la communication téléphonique que j'ai eue avec M. Le Sage, Mme Doutré n'est pas chaude pour travailler sur la piste du trou. Je vous répète ce qu'il m'a répondu au téléphone, téléphoniquement. Oui, mais c'est ce qui nous est expliqué. Collègues, vous parlez souvent de diable, est-ce à cause du fait que nous avons perdu samedi soir ? Ah oui, ça ne s'était pas bien samedi soir, effectivement. Mais, enfin, on va voir si c'est mieux aujourd'hui, ça c'est une autre paire de manches. Donc, vous ordonnez des perquisitions, enfin, des perquisitions sont ordonnées, sont réalisées les 13 et 19 décembre, M. Michaud. Sont-elles organisées en même temps dans tous les immeubles de Dutroux ? Exactement. C'est bien la raison pour laquelle... En même temps, à la même heure. À quelques minutes près, éventuellement, mais ce sont des perquisitions simultanaires. Mais vous, vous n'êtes qu'au 128 rue de Philippeville à Marcinelle. C'est exact. Mais pourquoi justement Marcinelle ? Parce qu'il y a quand même 5 ou 7 maisons qui appartiennent à Dutroux, et on parlait toujours de marcher nos ponts pour les caves. Et vous rentrez justement à Marcinelle. Donc, ça c'est mon... C'est une raison. Oui, exact. Parce qu'en cas de découverte d'indices, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, étant donné que j'étais chef d'enquête, tous les devoirs que j'aurais découverts concernant une autre infraction que la séquestration et du vol du dossier de M. Laurent m'incombaient. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai pris le domicile de Dutroux, en espérant y découvrir une cache, bien entendu, dans un premier temps, et ou éventuellement des indices, je vais dire matériels. Donc, par enquête ultérieure, je pense, et c'est obligatoire, donc à procéder aux auditions, d'éventuelles confrontations, des devoirs judiciaires, qui seraient devenus judiciaires à ce moment. Alors, toujours dans le cadre de ces perquisitions, vous êtes quand même chef d'enquête, vous venez de le répéter, donc, comme Hercule Poirot, on doit faire fonctionner ces petites cellules grises. À Marchienne-aux-Ponts, on sait qu'il avait commencé à aménager des caches. En toute logique, Dutroux ne doit pas achever ce travail, puisqu'on sait que là, il aménageait des caches. Donc, en toute logique, n'est-ce pas dans d'autres maisons que l'on devrait chercher des caches plutôt que dans celle de Marchienne-aux-Ponts ? C'est pour cela que nous avons demandé les cinq mandats de perquisition concernant les cinq immeubles. C'est bien raisonné, ça s'est bien raisonné. Et dès lors, on pouvait s'attendre, rue de Philippeville 128 à Marcinelle, à découvrir une cache. Exactement, comme dans un quelconque autre immeuble lui appartenant. Alors, je reviens à la question de Mme Merzé. Pourquoi diable ne pas avoir cherché une cache et vous êtes contenté de chercher des vêtements, des documents, des papiers ? Non, je n'ai pas dit que je m'étais contenté. Effectivement, j'ai recherché s'il y avait éventuellement une cache, mais je n'ai trouvé aucun élément pouvant laisser supposer qu'il y en avait une. Alors, vous allez quand même m'expliquer quelque chose. Lorsque vous descendez dans la cave, il apparaît que vous avez entendu des chuchotements. C'est exact. C'est bien exact. C'est exact. Ce n'était pas des cris. Non, non, c'était des chuchotements et le serrurier était avec moi. Ça, je l'ai précisé. Donc, vous êtes bien conscient que ce sont les voix des enfants que vous avez entendues ? Les voix d'enfants. Des voix, mais vraisemblablement, les voix de Julie et Mélissa. Peut-être. Probablement. Non, pas peut-être. Peut-être. Ce n'est... Évidemment, je sais que c'est un peu pénible ce que je vous demande, mais enfin, nous devons quand même aller au fond des choses. C'est exact. J'ai dans la tête, ce qui a été confirmé malheureusement par après, j'ai dans la tête qu'il peut s'agir des voix de Julie et Mélissa, mais après des investigations sur place, on en déduit, j'en déduit, et le serrurier m'accompagne que ce sont des voix qui proviennent de la rue. Oui, d'accord. Après que j'ai crié à tous mes collègues qu'ils ne parlent pas afin d'écouter plus attentivement. Et dès cet instant, dès cet instant, les voix ont cessé. Donc, en clair, si vous étiez descendu seul et simplement écouté, sans dire aux autres, taisez-vous, ce qui a entraîné que les enfants se soient tus, vous auriez eu immédiatement la découverte des enfants. C'est bien ça. Mais je l'ignorais. Alors, vous pensez que ce sont des enfants dans la rue, mais il y a quand même une différence entre des cris d'enfants qui jouent dans la rue et les chuchotements que vous aviez entendus. On ne peut pas confondre des cris et des chuchotements. Vous êtes bien d'accord avec moi ? C'est un bruit de voix enfantine assourdi, étant donné que le soupirail est fraîchement rebouché, avec des blocs qui sont creux. J'effectue des investigations sur place, comme je l'ai expliqué dans ma précédente déclaration. Et j'en déduis que ces bruits proviennent des enfants qui sont sur la rue. Mais nous avons aussi visité l'immeuble lorsque nous sommes allés sur place. Et vous dites, ce qui était l'endroit de la cage des enfants, vous avez considéré que c'était une citerne. Exact. Il ne vous est pas venu à l'idée qu'une citerne pouvait être transformée en cage ? Oui, mais je n'ai découvert aucun indice permettant de croire qu'il y avait un accès quelconque. Par après, je l'ai découvert comme tout le monde. Vous avez dit, il y a une pompe à eau. Oui. Et il y a à l'étage un tuyau. Un tuyau en PVC. Mais vous savez très bien que le tuyau est situé en un endroit bizarre, puisque ce tuyau de plastique de PVC de 10 cm de diamètre aboutit à une vingtaine de centimètres d'une plaque métallique. Donc ne débouche sur rien qui puisse permettre un écoulement. À ce moment-là, c'est exact. Mais il est possible, comme je l'ai dit, d'y placer un coute afin d'avoir accès à la plateforme qui est en cours de transformation également. Mais je sais bien, mais avec une foreuse. Une foreuse, vous passez dans la citerne. Si vous aviez eu une foreuse, à défaut d'avoir l'appareil infrarouge dont on dispose maintenant, vous seriez tombé dans le vide. Oui, c'est exact. Si ça avait été une citerne, l'eau aurait coulé du vide. Oui, mais dans le cadre de la perquisition des mandats tels que libellés et entrés au fait du 5 novembre, je n'avais même pas de foreuse. Vous n'avez pas de foreuse ? Non. Ni de marteau ? Je n'ai pas pensé à son délai mûre. Je vais terminer pour l'instant. M. Moriot et M. Arnamance. Je sais bien que c'est difficile pour vous, M. Lichaud, mais comment se fait-il que les chuchotements vous les remettent ? Vous avez vu des enfants ? Oui, en compagnie du serrurier. Donc ce sont des enfants qui jouaient ? Je ne vais pas dire qui jouaient, mais par après j'ai su que c'était les enfants de la maison voisine. Et vous avez essayé de voir si ça se confirmait, ça ? Oui, les enfants se trouvaient sur le trottoir. Donc c'est vraiment une coïncidence tout à fait intéressante. Oui, et par après... Parce que nous sommes à 13 décembre. Oui, oui, je sais. Ce n'est pas les vacances, il fait froid. Je sais, je sais. C'est exact, M. Moriot. Ce n'est pas un jour de congé scolaire. Mais ce n'est pas un jour de congé scolaire. Donc c'est un... Mais il y a des gosses en bazar juste à côté, ça. Je les ai vus. Collègue Arnamance, sur le petit point. Oui, M. le Président, deux petites questions. Est-ce qu'au moment des perquisitions des 13 et 19 décembre... Donc deux petites questions. Lors des perquisitions des 13 et 19 décembre, est-ce que vous disposez de moyens techniques, si c'est le cas, lesquels ? Et combien de temps ont duré ces perquisitions ? Je voulais obtenir confirmation parce qu'on parle ici d'infrarouge, etc. Mais je crois que vous n'avez pas disposé de ce genre d'appareillage, si ? Mais vous n'avez pas utilisé le petit marteau pour sonder les murs. Parce que pour vous, c'était évident que c'était une... Non, mais je vous dis franchement, je n'avais même pas besoin du petit marteau dans la valise, étant donné qu'il y avait un pouillier inextricable de matériel divers et il y avait de l'outillage sur place. Mais en sondant le mur, on pouvait constater, s'il y avait de l'eau dedans, ça aurait donné une différence de son. De résonance, c'est exact, mais je ne l'ai pas fait. Collègue de Crolly ? Et puis Mme de Terclasse ? M. Michaud, le 7 août 95, vous passez un moment au BCR dans le cadre d'une autre affaire. Vous faites une visite à vos collègues au BCR de la section patrimoine et à ceux de la section mœurs. Et à ce moment-là, vous leur exposez le problème, avez-vous dit dans une autre déposition, et vous précisez que vous exposez le problème et qu'ils sont au courant dans le cadre de Julie et Mélissa. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus là-dessus ? Et qu'ils sont au courant de quoi, M. de Crolly ? Justement, c'est ce que j'essaye de savoir, c'est vraiment l'objet de ma question. Vous dites, je me suis rendu le 7 août dans le cadre d'une autre affaire à Bruxelles et j'en ai profité pour passer au BCR section patrimoine et à la section mœurs. J'ai exposé le problème dont ils étaient parfaitement au courant dans le cadre de l'enlèvement Julie et Mélissa. C'est exact du fait que j'ai appris de la part de mes collègues de la cellule de Grasse-Aulogne, donc après la réception du fax du 7 juillet, rédigé par mon collègue Pétens, que la cellule de Grasse-Aulogne s'est déjà inquiétée auprès du BCR cellule disparition afin d'obtenir le dossier, la documentation qu'ils ont en leur possession concernant les époux du trou Martin. Merci. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on avait continué à surveiller du trou au-delà des possibilités offertes par le POSA. Est-ce que vous pouvez préciser ce que ça signifiait ? C'est-à-dire par nous-mêmes, en plus du POSA, lorsque le POSA ne savait pas effectuer une surveillance, automatiquement, les membres de notre section prévus ou à la demande de patrouilles, soit de nuit, principalement de nuit d'ailleurs, effectuer des surveillances, ainsi que la brigade de Charleroi pour le domicile de Marcinelle lors de leur passage et la brigade de Marcineau-Pont pour la maison de Marcineau-Pont. Donc vous parlez de brigade BSR à qui vous demandiez quand ils avaient la possibilité de passer par là et d'éventuellement repérer ce qu'il y avait. Et est-ce que vous pouvez dire, dans le temps, comment cela s'est passé ? Quand est-ce que ce renfort ponctuel des brigades BSR s'est terminé ? Non, ça je ne saurais pas vous le dire parce que c'est suivant la disponibilité du personnel ce jour-là, quoi. Est-ce que ça a pu se prolonger, ce type de renfort, au-delà de la fin des observations Posa au sens strict ? C'est-à-dire au-delà du 16 ou du 18 octobre 1995 ? Oui, il y a eu d'autres observations effectuées par nous, c'est exact. Au-delà de ces deux dates ? Combien de temps à l'avance on vous signalait qu'il y aurait une observation par la Posa ? Parce qu'on vous informait auparavant qu'on allait effectuer une observation. Oui, c'est bien. Combien de temps à l'avance ? 24 heures ? Parfois c'était la veille, parfois c'était deux jours à l'avance. Là, il n'y a pas de... Je n'ai pas de laps de temps bien précis. Collègue de Crony. Oui, un mot à propos, s'il vous plaît, M. Michaud, du maréchal des logichefs Jouaris. À quelle section BSR appartient-il ? La même que la mienne. Donc à la section MERS ? Il s'occupe plus spécialement de tout ce qui a trait aux stupéfiants, ainsi que moi-même à l'heure actuelle. Ah, stupéfiants. Oui. Donc ça, c'est dit... Est-ce que c'est une section qui est jumelée avec la section MERS ? C'est la même section qui est divisée en trois équipes, quatre équipes, pardon, à l'heure actuelle. Il y a deux sous-sections stupéfiants, une sous-section MERS et une petite équipe maintenant de trois hommes du point de vue finance. Et entre ces hommes-là, donc entre ces sous-équipes, ce que je cherche à savoir, c'est quel type d'information sur des questions MERS peut avoir quelqu'un qui appartient à la sous-équipe stup, comme M. Jouaris ? Tous les matins, nous avons une petite réunion d'ensemble de toute la section, sous la responsabilité et sous la conduite du chef de section. Et on doit prévoir un genre de travail que l'on va faire dans le courant de la journée. Et tout le monde, en principe, expose les dossiers dans lesquels il va travailler. Et c'est journaliste. C'est ça. Parce qu'une des questions qui nous a occupés ces derniers temps est la suivante. Comment se fait-il que la forte fiesta bleue qui a été découverte, en l'occurrence par M. Jouaris, dans le hangar de la rue Saint-Éloi à Gossely, le jour de ses perquisitions multiples, donc le 13 décembre, comment se fait-il que cette forte fiesta bleue n'ait pas été associée comme véhicule suspect au viol d'Aubé ? Je me dis, M. Jouaris avait dû entendre quand même un peu parler du viol d'Aubé, même s'il est un peu plus spécialisé dans les stups. D'après ce que vous venez de me dire, il devait avoir quelques éléments, non ? Là, je ne sais absolument pas vous répondre, ne sachant pas s'il a eu des informations concernant le viol d'Aubé. À la perquisition de Marcinelle, M. Michaud, est-ce qu'il y avait présent un ou plusieurs membres de la cellule de Grasse-Sologne ? Non, il n'y avait personne lorsque nous avons effectué la perquisition. Ils sont arrivés ultérieurement afin de vérifier si on avait découvert un quelconque indice, comme je vous le disais tout à l'heure, madame, dans les objets saisis. C'est au moment du debriefing qu'ils sont arrivés, alors ? L'heure exacte, je ne saurais plus vous le dire, mais j'étais déjà rentré de perquisition lorsqu'ils arrivent. Et il y avait plusieurs personnes ? Combien de personnes il y avait ? Si je me souviens bien, ils étaient à deux, dont l'adjudant Le Sage, lui, je m'en souviens parfaitement. Et un autre ? Et un autre. Que je suppose être l'adjudant Gillo, mais je ne suis pas formel le concernant. Là, vous avez moins de certitude. Merci. Encore quelques questions courtes, si vous voulez bien, monsieur le Président. À propos de la visite que vous rendez au Palais de Justice au juge d'instruction Laurent, en compagnie de madame Troche, il y a une divergence sur la date entre ce que vous nous avez déjà dit et ce que madame Troche pense être la date exacte après son souvenir à elle. Est-ce que vous maintenez votre déposition ? Non, non, c'est exact. D'ailleurs, lors de la signature de ma précédente audition, je l'ai corrigée en y apposant un paraf, comme on me l'a demandé. C'est effectivement le 12 et non pas le 11, comme je l'avais signalé. Merci. Encore trois questions, monsieur le Président. Pour un travail que vous menez sur JEMEP, vous prenez la peine de contacter le service communal de l'urbanisme. Donc je suppose, pour situer un peu les choses du point de vue de la structure des bâtiments, vous n'avez pas eu la même idée pour ce qui concerne Marcinelle ? Non, ce n'est pas moi qui contacte l'urbanisme. C'est la police communale de JEMEP qui me contacte en me précisant qu'il y a eu un refus de domiciliation pour le Lièvre-Michel et qu'ils comptent organiser une descente avec l'urbanisme pour déclarer cette maison insalubre. Et à ce moment, je prends rendez-vous avec eux afin d'éventuellement les accompagner, mais non pas perquisitionner au sens strict du terme. D'accord. Est-ce que vous pouvez décrire le ou les enfants que vous avez aperçus tout près de la maison de Marcinelle au moment où vous avez procédé à des vérifications ? Une description physique ? Oui, sur l'origine des chuchotements, des murmures. Non, je ne saurais plus. En bas âge, ça je le sais parfaitement bien, mais vous allez me dire, ce n'est pas une certitude de ce que je vais vous répondre, parce que par après, j'ai encore pu les remarquer lors des perquisitions du mois de 1996. Madame, je ne saurais plus vous dire. C'était des murmures. Quand ils étaient nombreux, ça devait être des cris. Il y a une différence entre cris, de cris d'enfants qui jouent ou qui... Non, je ne vais pas vous répondre qu'ils étaient deux ou qu'ils étaient dix, je ne saurais plus vous dire. Et une toute dernière chose, monsieur Michaud, est-ce que dans votre métier, il vous est déjà arrivé d'avoir peur de certaines personnes avec qui vous êtes en contact dans le milieu criminel ? Est-ce que ça vous est déjà... J'ai mal compris la fin de la question, monsieur. C'est une question plus personnelle. Est-ce que dans votre métier, il vous est déjà arrivé d'avoir peur de l'un ou l'autre criminel avec qui vous deviez assurer un certain contact ? Personnellement, peur lors de certaines interventions, comme tout un chacun. Mais plus particulièrement suite à des contacts avec certaines personnes, non. Donc c'est surtout quand il y a arrestation et rencontres plus physiques alors qu'on est pour ce genre de choses. Ou alors lorsque j'étais en brigade, lors d'une intervention, on ne sait jamais sur quoi on va arriver. Donc parfois un bête différent familial débouche sur autre chose. Et est-ce qu'il vous est jamais arrivé d'éprouver un sentiment de ce genre-là ou un autre vis-à-vis de Dutroux dont vous écrivez que c'est quand même quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux ? Oui, mais je vous dis, Dutroux, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Et je me fie à ce que mon collègue Pétens dit. Donc il a un caractère de danger vis-à-vis de beaucoup de personnes, mais sans plus, je ne crois pas. Et je n'en ai pas plus peur que d'une autre personne que je vais rencontrer dans un bistrot mâle-famé de Charleroi. Je vous remercie. Madame de Terclas. J'aurais voulu revenir à l'opération Othello et à ses différents épisodes. Dans votre audition au comité P, vous dites que pour vous, l'opération Othello démarre dès l'ouverture de ma farde de travail, c'est-à-dire le 7 juillet 1995. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites ça ? Non, ce n'est pas l'opération. Officiellement, l'opération Othello a démarré le 25 août. Quand vous dites ça au comité P, qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est qu'entre le 7 juillet et le 25 août 1995, on travaille sur le couple Dutroux-Martin, uniquement. C'est ça donc ? Et c'est seulement par après que ça devient une opération, je vais dire, organisée. Donc, toute cette période, c'est uniquement la recherche d'éléments pour connaître la personnalité des personnes, bien qu'on ait, je vais dire, les extraits, les antécédents et tout cela, mais réactualiser ces éléments. C'est ça. Alors, vous avez cette fameuse réunion d'une vous qui est suscitée par les collègues de Liège qui estiment que Charleroi n'avance pas et qui demande au BCR d'organiser cette réunion. Non, madame. Ce n'est pas les collègues de Liège qui ont demandé d'organiser cette réunion. C'est ce que, moi, je lis dans les documents que nous avons reçus, c'est que le sage s'adresse le 7 août au BCR en disant, il ne se passe rien à Charleroi, il faudrait organiser une réunion. Mais vous dites autre chose, j'en prends note, mais moi, c'est ce que j'ai lu. Moi-même, je me rends au BCR, le 7 août, et il y a une... Donc, j'expose les faits, et il m'est répondu que Liège est au courant. Et le 8, nous recevons un fax désignant les différents services pour la réunion d'une vous. Donc, vous dites que c'est vous qui avez suscité cette réunion d'une vous. Non, ça, je l'ai... Enfin, que c'est votre passage au BCR que cette réunion est organisée. Qu'est-ce que vous avez dit au BCR qui ait pu motiver l'organisation de cette réunion, d'après vous ? Quel type de contact vous avez eu là, que le BCR se dit, il faut organiser une réunion à Charleroi avec l'ensemble des partenaires ? Donc, la totalité des informations que je détiens de mon collègue Pétens, je leur en fais part, étant donné que je suis porteur du peu d'éléments que j'ai à ce moment-là, et donc, il est décidé d'organiser une réunion dans les jours qui viennent. Et le lendemain, nous recevons ce fax pour la réunion d'une... Mais vous aviez déjà, dès le 7 juillet, pourtant, transmis toute une série d'éléments à Liège, ceux dont vous avez fait part, M. Pétens. Non. Ça avait déjà été fait. Non. Le 7 juillet, il y a le fax. Et le 27 juillet, si je me souviens bien, je reçois un fax en retour... Oui, mais dans votre fax du 7 juillet, vous faites part aux collègues de Liège de tous les renseignements dont vous disposez, et dont M. Pétens, une partie des renseignements dont dispose M. Pétens à Liège. Non. C'est M. Pétens qui envoie son fax le 7 juillet, pardon. Oui, le 7 juillet. Et en retour, je ne reçois une demande de travail de la cellule de Grasse-Aulogne que le 27 ou le 28 juillet. Oui, d'accord. Donc, entre-temps, je ne travaille pas encore sur Dutroux. Donc, entre le 7 juillet et le 27, il ne se passe rien, Charles-Loroy ? C'est bien cela. On signale l'effet à la cellule de Grasse-Aulogne pour dire que Dutroux pourrait être éventuellement un hauteur potentiel. C'est ça. Par contre, du côté de Liège, on dit qu'ils ne font rien à Charles-Loroy. Enfin, ça, donc acte. Alors, le Neveu, il y a cette réunion qui se passe à Charles-Loroy où, finalement, on se répartit l'étage. C'est bien cela. Les différents services concernant les maisons respectives et les personnalités des personnes y habitant. C'est ça. Et à ce moment-là, vous avez imaginé à ce moment-là une opération spéciale ? Non, cette opération spéciale ne vient qu'après avoir obtenu de la part de ces différents services les éléments demandés. Donc, mais ceci dit, les différents éléments demandés, ils étaient collationnés en vue de mettre sur pied une opération spéciale. Ou peut-être en vue, si on avait obtenu un élément, je vais dire, plus que concret, en vue d'en avertir les magistrats. C'est ça. Donc, le 25 août, le commandant Legros va chez le substitut qui, à l'époque, est Mme Robert pour lui demander de pouvoir mettre sur pied une opération au télo. Sur base, alors, des informations que vous avez recueillies, notamment aussi par M. Pétens, qui revoit ces informateurs. Et donc, on met en route cette opération au télo, qui consiste dans une première phase à une opération POSA. C'est ça. Bien. Alors, on avance dans le temps. Et puis, le 23 octobre, vous rencontrez, par hasard, je ne sais pas si c'est par hasard, ou est-ce que vous prenez contact avec Mme Troc à propos de cette opération au télo ? Pourquoi Mme Troc ? Pourquoi pas Mme Robert, qui avait été le substitut à qui on avait demandé l'opération ? Parce que je sais très, très bien que Mme Robert est employée comme premier substitut au parquet de la jeunesse, et qu'elle n'est là que le 25 août, elle n'est là que faisant fonction. C'est ça. Enfin, moi, je l'ignore à ce moment. Je ne sais même pas, état donné que ce n'est pas moi qui vais demander et déposer le document. Oui. Et pourquoi Mme Troc ? Pourquoi est-ce que vous vous adressez à Mme Troc ? Pourquoi elle et pas quelqu'un d'autre ? Parce que suite à la restructuration du parquet, j'ai appris qu'il y avait Mme Troc, Mme Kint, entre autres, qui s'occupaient de maltraitance d'enfants. Oui. Et de plus, il y avait d'autres dossiers, je vais dire, d'agissements suspects à l'époque dans la région, concernant des prises de vue du côté de Chimay, dans la botte du Hénod et à Charleroi, ainsi que dans le parc de Charleroi. Et donc, je vais lui demander pour pouvoir travailler là-dedans, étant donné que j'avais déjà assisté à des réunions avec d'autres collègues, suite aux agissements suspects dans la botte du Hénod. Attendez, quand vous dites, je voulais travailler là-dedans, qu'est-ce que vous voulez dire ? Donc, demandez s'il y avait, étant donné qu'elle venait de passer à la maltraitance des enfants. Donc, contactez un magistrat, je vais dire, dans cette branche, pour savoir ce qu'il en était, du point de vue parquet de Charleroi. Suite à l'introduction de, comment vais-je dire, de la demande, posa, étant donné que Mme Robert travaille au tribunal de la jeunesse, je savais très bien que ce n'était pas elle qui allait poursuivre. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas demandé... Bon, cette opération Othello, qui est une opération spéciale, a été demandée par votre chef hiérarchiste, le commandant Legros. Pourquoi est-ce que vous ne demandez pas au commandant Legros de prendre contact avec le procureur de droit pour éventuellement pouvoir faire d'autres... Parce qu'il nous arrive fréquemment de nous rendre nous-mêmes auprès d'un magistrat quelconque. Tant au parquet que chez les juges d'instruction, sans passer obligatoirement par un officier. C'est ça. Alors, bon, Mme Troc, là-dessus, découvre, cette opération Othello dont elle ne connaissait rien à l'époque. Elle demande à voir le commandant Legros, qu'elle reçoit le 8 novembre, et elle est très étonnée de voir que le commandant Legros a l'air de n'être au courant de rien. Est-ce que ça vous paraît normal que le commandant Legros ne soit au courant de rien ? Ça, je l'ignore, Mme. Je n'étais pas présent. Je ne sais pas ce qui a été dit entre eux. Mais il doit revenir de cette entrevue en disant, Michaud, par ici, qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce qu'il s'est passé depuis le 25 août ? Non, c'est moi-même qui lui donne un compte rendu par après. Et c'est de ce fait-là qu'il y a la réunion qui est organisée ultérieurement à 4 personnes. Le 29 novembre ? C'est bien cela. Mais je tiens à préciser... Oui ? Oui, d'accord. Maintenant, j'ai perdu le... Non, non, le 29 novembre, la réunion à 4. Réunion à laquelle nous participons à 4 personnes dans le bureau de Mme Troc. Et qu'est-ce que... Bon, on sait que vous cherchiez désespérément à pouvoir perquisitionner. Mais ce n'était pas le souci de Mme Troc, c'était d'en connaître plus de cette opération. Elle n'a pas d'informations auprès du commandant Le Gros, ce qui... Oui, notamment. Oui. Ce qui paraît curieux, c'est quand même... Il devait être au courant de cette opération, tel que le commandant Le Gros vous fait rapport, je suppose, régulièrement, à votre supérieur... C'est obligatoire, madame. C'est obligatoire, donc... Et donc, vous vous retrouvez tous ensemble le 29 novembre, pour faire le point. Exact. Qu'est-ce que vous en déduisez ? Enfin, qu'est-ce qui se passe après cette réunion du 29 ? Cette réunion du 29, donc, c'était afin de pouvoir déterminer si on avait assez d'éléments pour pouvoir rédiger un procès-verbal et dans quelles circonstances. Après une discussion, donc, M. le Président vient de le signaler, l'identité des informateurs également. Et après avoir discuté, je vais dire, de l'ensemble, on en arrive à la conclusion que l'on poursuit normalement le travail sans rédaction immédiatement de procès-verbal. Et à ce moment-là, pour suivre le travail, ça veut dire quoi, pour vous, à ce moment-là, encore ? Eh bien, par rapport... Vous cherchez quoi, à ce moment-là, le 29 ? Le 29, nous sommes toujours en cours d'opération, au TELO. Donc, n'importe quoi, pouvant nous guider sur une piste vers du trou. Et puis, vous apprenez par hasard ? Exact. Trois jours, six jours après ? Non, le 12, je suis averti. Le 12 décembre, personnellement, je suis averti que du trou a été intercepté le 6, si je me souviens bien. Et ce que je voulais savoir, est-ce que vos collègues de Liège, puisque vous aviez des relations régulières, je suppose, dans le cadre de ce dossier du trou, ce suspect important, étaient-ils au courant de l'opération au TELO ? Oui. De l'existence. Ils étaient au courant de cette... Oui, ils savaient que du trou était mis sous observation, ça, oui. Donc, ils étaient au courant de cette opération. Et avant d'aller perquisitionner, vous les mettez au courant aussi du fait que vous allez perquisitionner une fois que vous en avez le moyen. Exact. Donc, à Liège, ils sont au courant avant... Donc, le 12. Le 12. Vous confirmez que c'est le 12. Dès que je rentre... Non, j'hésite quand même. C'est soit le 12 après ma rentrée du palais de justice, soit le 13 au matin, dès mon arrivée au bureau, juste avant d'effectuer les perquisitions. Mais là, je ne sais plus vous dire, mon aval téléphonique, c'est la date de ce jour-là ou ça, ou du lendemain matin. C'est ça. M. Michaud, ce que moi je ne comprends pas fort bien, on est le 13 décembre, c'est la date à laquelle vous pouvez faire les perquisitions et c'est également la période dans laquelle vous apprenez de M. Dubois les éléments qui sont très près de ceux qui font l'objet de l'opération Othello et que vous avez dans votre tête, puisque vous avez travaillé auparavant. Comment ça se fait que ce lien entre ces deux éléments clés qui portent sur la même personne ne s'effectue pas ? Non, parce que lorsque je rencontre M. Dubois avec mes deux autres collègues, tout me laisse supposer que M. Dubois fait un amalgame de trois choses. Un amalgame de ce qu'il tient de son informateur, un amalgame de ce qu'il a obtenu auprès de la cellule disparition du BCR, avec ce que nous lui disons le 13 décembre au soir. Et pour lequel il rédige un procès-verbal de renseignement. Mais lorsque nous avons ce rendez-vous et ce contact, il ne nous donne aucun élément pouvant nous guider vers du trou. J'ai pourtant l'impression que quand on lit ce que dit l'informateur de... Je n'ai pas vu ce rapport. Mais il vous en a parlé quand même. Il dit qu'il a un informateur en parlant d'un trafic avec une Mercedes blanche immatriculée en France. Et qui prenait des enfants ? Oui. Pour les mettre en cash en vue de les déplacer en Slovaquie. Contre paiement. Non, non, ce n'est pas suivant selon son informateur. Il ne me dit pas ça lorsque l'on se rend compte. Oui, alors, pour en revenir à la connaissance de vos collègues de Liège, de cette opération Antelo, d'après vous, ils sont au courant à partir du moment où on l'a demandé, vers le 25 août ou bien... Oui, oui. Oui, ça c'est... Il devait être au courant à partir du moment où on l'a demandé. Non, il devait. Je les en avise. Vous les avez... Oui, mais je ne saurais plus vous dire la date de l'avis, bien entendu. Ça doit être peut-être le 26, peut-être le 27. Mais donc, c'est vous qui leur avez dit qu'on lance une opération... Oui, étant donné que c'est moi-même qui étais en contact avec la cellule de Gras-Solva. C'est ça. Et alors, une dernière question. Bon, en fait, les perquisitions négatives, Dutroux est sous les verrous jusqu'au mois de mars. Au moment, il est libéré en mars 96. Oui, mais je l'ignore. Vous ne l'avez jamais appris ? Non. Donc, pour vous, Dutroux est en prison. Il est toujours en préventif. Et quand est-ce que vous avez appris qu'il avait été libéré ? Je ne saurais pas vous donner de date. Donc, pour vous, c'est terminé. Votre enquête sur Dutroux est terminée dans la mesure où il est toujours en préventif. Oui, parce que tout le restant de l'enquête est confié à la police. Et à ce moment-là, je ne sais pas, ce n'est pas mon dossier. Donc, Dutroux, pour moi... Personne ne vous avertit qu'il a été libéré ? Libéré, non, absolument pas. Et donc, vous vous vaquez à d'autres occupations, si je peux dire. Les autres dossiers. Merci. Monsieur Moriot. Oui, madame Pille. Monsieur le Président, je reviens à cette conversation entre Monsieur Dubois, Monsieur Michaud et deux personnes de la Louvière. Donc, fin novembre, début décembre. Là, est-ce que vous, vous parlez de Julie et Mélissa ? Je parle de mon dossier Dutroux et que je suis en contact avec la cellule de Grasologne dans le cadre de Julie et Mélissa. Mais le rapprochement a déjà été effectué avant qu'on ne se rende compte, étant donné qu'il a demandé certains renseignements à la cellule disparition du BCR. Donc, parce que ce n'est pas du tout ce que nous avons dans le rapport du comité PL. Aucun lien n'est fait avec la disparition de Julie et Mélissa. C'est ma déclaration que vous me l'avez dit ? Relation Michaud-Dubois, fin novembre, début décembre 1995. Il était aussi présent deux personnes. Michaud parle de vol de camion et de séquestration. Il parle de la perquisition chez Dutroux. Michaud vient au sujet des Mercedes. Michaud parle de la condamnation de Dutroux en 80 tifs pour l'effet de mœurs sur mineurs. Aucun lien n'est fait avec la disparition de Julie et Mélissa. Avec l'opération Othello, le lien. Mais l'opération Othello, c'est quand même Julie et Mélissa. On l'a reconnu tout à l'heure, que dès le 9 août, on met les quatre BSR ensemble, parce que c'est les domiciles de Dutroux, avec la cellule disparition de Grasolone. C'est exact. La petite voiture bleue, parce qu'on la retrouve tout le temps, la Ford Fiesta. On la retrouve même à la Louvière. Alors, je veux bien admettre que M. Delpierre, c'est un peu surprenant, qu'on ne vous en ait pas parlé. Mais le 13 décembre, vous êtes au courant qu'elle existe, puisqu'elle a été découverte dans la perquisition, la Ford Fiesta. Oui, le 13 décembre, je ne sais pas encore qu'elle existe. Oui, mais enfin, dans les jours qui suivent la perquisition. Oui. Bon, alors, il y a quand même un élément qui devrait peut-être vous rapprocher de cette voiture, puisque le 10 août, quand Pétens a les confirmations de ses informateurs, il cite trois éléments le 10 août. Il y a le grec au nom imprononçable. Il cite les voyages réguliers vers la Tchécoslovaquie. Et il cite également le camion bleu, qui s'avérera être, et la voiture bleue de Einstein. Oui, mais dès le départ, cette voiture bleue a été, je vais dire, mise sur le compte dans le cadre vol de voitures, trafic de voitures. Oui, mais... Et on ne sait pas, dès le départ, déterminer un lien du point de vue enlèvement avec ce véhicule. Et je ne suis pas au courant des faits d'obé. Oui, mais on sait bien que Dutroux ne travaille pas tout seul. On sait bien qu'il travaille, il y a le grec, il y a Weinstein, il y en a d'autres. Les vols dont l'enquête décime a donné, ils sont 16 co-auteurs. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui travaille tout seul. D'ailleurs, il y a Mme Martin aussi. Je vais dire, c'est ça qui est un peu étonnant. Là, vous avez le lien, quand même. La voiture bleue, en décembre, et ça confirme encore, si besoin en est, une information du mois d'août. Et vous venez de me préciser quelque chose que j'ignorais totalement, qu'elle avait été aperçue du côté de la Louvière. C'est dans un procès verbal. Donc, quand vous en avez parlé avec Dubois, on ne vous a pas cité... Non. On va au niveau des dates exactes, parce que nous n'avons pas la date exacte où vous rencontrez M. Dubois. Et M. Dubois, le 13 décembre, dans la soirée. Donc, la voiture a été vue à la Louvière. Donc, après... Oui, mais je... Il y a un procès verbal. Et j'en reçois copie via le BDR de Charleroi, de deux procès verbaux établis par la police de la Louvière, mais uniquement ayant trait à une Mercedes portant des plaques françaises. Non, mais alors, comment se fait-il qu'on envoie... Les perquisitions du 13 et du 19, que je n'arrive toujours pas à comprendre, je vous l'avoue, elles ne sont pas négatives. Il y a la voiture bleue qui confirme l'information de Pétens du 10 août, il y a des chaînes, il y a deux ou trois histoires. Or, quand on demande, quand plus tard, la Louvière intervient pour demander ce qu'il en est des perquisitions, on dit que les perquisitions se sont avérées négatives. Comment on peut expliquer ça ? Le contrôle de la Forte Estableux n'a rien donné à ce moment-là. Et je vais me répéter, on remet dans le cadre du trafic de voitures cette Forte Estableux. Et je suis seulement au courant du nom de Weinstein, parce que je n'en ai jamais eu connaissance auparavant, le 12, après l'arrestation de Dutroux. – Oui, mais à ce moment-là, il y a un tilt qui doit se faire. – Concernant les faits, donc, du 5 novembre. – Mais il y a un tilt qui doit se faire, c'est la troisième, c'est la confirmation des trois éléments du 10 août. On sait que là, c'est le point de départ de l'opération Othello. – Oui, et on remet ça dans le cadre du trafic de voitures. Parce que, de plus, l'immatriculation... – Oui, mais vous cherchez des produits de vol, vous cherchez des caches pour enfants, et vous cherchez aussi du trafic de voitures, puisque c'est le profil de Dutroux. – Oui, exactement. Et depuis le début, cette Forte Estableux revient pour une dépanneuse appartenant à Weinstein. C'est la première fois qu'on entend prononcer ce nom-là, qui sera seulement confirmé par après avec l'histoire de séquestration. – Alors, je vous redemande, M. Michaud, toutes les informations dont vous disposez au mois d'août sont confirmées. Donc, moi, je veux bien qu'on me dise qu'il n'y a pas de lien concret, mais elles sont confirmées, du moins en partie. On a retrouvé, au cours des perquisitions, également des lettres sur la Tchéquie. Donc, les trois éléments qu'on apprend le 10 août, et qui ne sont plus des confirmations de 93, ce n'est plus... Donc, là, vous n'êtes plus dans le cadre de la confirmation des rumeurs, comme certains disent, de 93. Vous avez les trois nouveaux éléments qui mettent le point de départ d'Otelo. Vous en avez la confirmation, et que se passe-t-il un mois plus tard ? On suspend Otelo. Moi, je ne comprends pas. – Oui, on suspend Otelo parce que Dutroux est en prison en ce moment-là. – Mevrouw Pieters. – Je vais terugkomen op de huishoekingen. Donc, il y a 5 huishoekingen qui se sont déronglées. – Oui, c'est bien ce que vous avez dit. – C'est bien ce que vous avez dit. – C'est votre responsabilité ? – Non, à ce moment, je n'effectue qu'une perquisition. Donc, il y a un gradé dans chaque équipe qui doit assumer la direction de chaque perquisition personnellement. – La mission effectuée à Marché-en-aux-Ponts portait-elle sur la recherche de caches pour enfants ? Ou bien cet élément n'avait-il pas été mentionné dans l'ordre de mission ? – C'est-à-dire que ça avait été parfaitement précisé pour les 5 habitations connues de Dutroux. – Le matériel dont disposait les équipes était-il identique partout ? Donc, appareil photographique, valise ? – Il y a eu plusieurs dossiers photographiques établis. Selon mes souvenirs, donc, un dossier photographique à Marché-en-aux-Ponts. Un dossier photographique dans le hangar. Et un troisième à Marché-en-aux-Ponts. – Oui, c'est bien cela, à Marché-en-aux-Ponts. – Mais là, où vous cherchiez plus particulièrement des caches dans les caves, vous n'avez rien d'autre qu'un appareil photographique, une petite valise comportant un petit marteau et d'autres accessoires ? – Oui, ça, j'ai déjà répondu à la question tout à l'heure. – Rien que ça. – Oui. – Vous avez trouvé des cassettes à l'occasion de ces perquisitions ? – Oui, c'est exact. Plus de 90 cassettes vidéo. – Et qu'est-il advenu de ces cassettes ? – Si mes souvenirs sont exacts, c'est le lendemain, lors de la réunion du matin, que le débriefing a eu lieu. – Donc, tout le monde était convaincu qu'il n'y avait rien à trouver dans ces cinq endroits, si ce n'est quelques cassettes qui ont été emportées à l'occasion de ces perquisitions. – Et les éléments, bien sûr, rentrant dans le cadre du dossier de M. Laurent. – Oui, mais… – Lesquels ? – Notamment, une boîte vide de menottes. – Ah oui. – Pas les menottes, enfin, différents objets qui ont été saisis dans le cadre du dossier de M. Laurent. – Oui, merci. – Mais je voudrais revenir sur la perquisition du 13 et ou 19 décembre. Vous étiez combien à ce moment et qui est descendu dans la cave ? – Il y a moi-même qui est descendu dans la cave, le serrurier, et un autre de mes collègues, si je me souviens bien, c'est Faustier Dominique. – Et les autres, ils se trouvaient où ? – Ah ben, les tâches réparties dans les autres niveaux de l'habitation. – Lorsque la commission a visité cette même cave, nous avons pu constater qu'il y avait un fil électrique. fil électrique qui conduisait à une prise qui se trouvait au rez-de-chaussée. Et cette prise, quand on menait le fil dans la prise, il y avait l'aération de la cache qui fonctionnait. On l'a su par après. Mais est-ce que vous-même, est-ce que vous avez contrôlé la destination de ce fil électrique ? – Non, parce qu'il y avait des travaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un petit peu dans toute la maison, et c'était un véritable... un véritable taudis. – Parce qu'on peut quand même s'imaginer que s'il y a une cache pour mettre des enfants, il faut naturellement de la lumière. S'il n'y a pas de lumière, on peut rien voir. – Non, je n'ai pas vu ce câble électrique dans le fouillis inextricable qu'il y avait. – Alors, il y a encore une deuxième chose que je voudrais vous remarquer. Je vous ai demandé là tantôt si vous êtes plein de fuite dans la question de M. Dubois. Vous m'avez répondu non. – De fuite. – De fuite d'information. – M. Dubois a contacté la cellule. Bon, je ne vais pas le répéter. Il a contacté différents services, donc je ne sais pas exactement ce qui a été échangé entre eux. – Oui, c'est parce que je lis dans votre déclaration au comité P. – Oui, on voudrait recevoir ce rapport interne dans lequel je dénonçais des fuites dans l'information douce concernant Dutroux, étant donné que Dubois fait état d'informations connues en principe uniquement des policiers intéressés par Dutroux. En effet, Dubois savait que dans l'effet de 1985, Dutroux utilisait une camionnette blanche. J'aimerais recevoir ce rapport. – C'est possible que vous me le procurez ? – Oui, certainement. – Donc, là, vous vous rappelez maintenant… – Oui, un rapport interne gendarmerie, c'est exact. – Deux questions complémentaires. – Pour revenir sur la question que j'ai posée tout à l'heure. Donc, vous avez dit que vous avez consacré deux heures à ces perquisitions, mais ensuite, vous dites que vous travailliez à la cave au réchaussée, que vos collègues travaillaient aux étages. Donc, vous avez travaillé vous-même personnellement deux heures à la cave et au réchaussée ? – Non, 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 c'est l'ensemble de la perquisition qui a duré un petit peu plus de deux heures, divisé par le nombre de collègues avec des tâches bien spécifiques. – Deuxième question. – Il est clairement établi que dans le dossier de sa libération conditionnelle, au début de sa détention, au mois de décembre, M. Dutroux a essayé par le biais de la direction ou autre d'obtenir, de faire, de transmettre, pardon, une clé de cette maison à Michel Martin. Avez-vous connaissance de ces faits ? – Etiez-vous informé que c'était les moments ou au moment de la perquisition ? – C'est par après que je l'ai appris. – Collègue Erdekunz. – Monsieur le Président, je vais vous en prie pour moyen utilisé pour faire la perquisition. – Comme malheureusement ce n'est pas une perquisition ordonnée par Mme Duttrell, mais par M. Laurent dans le cadre d'un autre dossier que dans le dossier d'enlèvement d'enfants, alors que vous cherchez des enfants, c'est une forme de détournement convenu entre vous, et vous l'avouez, c'est tout à votre honneur de dire la vérité, est-ce que vous ne pensez pas que dans une perquisition, quand on cherche des enfants, on commence d'abord par interroger la personne suspectée, c'est-à-dire Dutroux, en lui disant, nous vous suspectons d'avoir enlevé et séquestré des enfants. – En lui apportant quel élément pour pouvoir appuyer Mme Duttrell ? – Mais en lui disant ceci, écoutez, M. Duttrell, nous pensons que c'est vous qui avez enlevé Julie et Mélissa. Alors, pas 36 formules, ou bien elles sont vivantes ou elles ne le sont plus. Si elles sont vivantes, vous avez intérêt de nous les livrer vivantes pour ne pas demain être inculpées, s'assassinant. – Exact. – Et comme elles sont vivantes, il avait intérêt à vous conduire aux filles. C'est ce qu'il a fait à Neuchâtel pour Sabine et Laetitia. – Oui, mais deux jours après, – De nouveau ? – De jour après, oui. – De nouveau ? – Mais ça, vous ne pouviez pas le faire, le cuisiner. Là-dessus, vous ne pouviez pas, puisque le mandat de M. Laurent ne vous le permettait pas. – Exactement, ça c'est une chose. Et la seconde chose, c'est que lorsque Sabine et Laetitia sont libérés, il y a des éléments concrets à pouvoir l'obliger à parler de quelque chose. Mais moi, à l'époque, je n'ai absolument rien. – Oui, je sais bien, mais vous n'avez rien et vous ne savez rien à voir, parce que la voix du juge d'instruction choisie n'est pas la bonne voix. Mais vous vous défendez, je comprends, en disant, Mme Doutré, elle ne voulait rien faire. C'est ce qu'on vous a dit à la brigade de Grasse-Sologne. Mais ce que vous n'avez pas vérifié personnellement, nous entendrons Mme Doutré qui nous dira probablement autre chose. Mais alors, Mme Doutré, puisque vous avez cru, vos collègues de Grasse-Sologne, vous l'avez maudit, si je comprends bien. – Par après, oui. – Et pas au même moment ? – À ce moment, bon, ce n'est pas à moi. Et ce n'est pas moi qui ai les contacts avec elle. Je ne la connais même pas, je ne l'ai jamais vue non plus. Donc, et s'il y a cette création de cellules de Grasse-Sologne qui est créée sous la direction de Mme Doutré, les contacts doivent obligatoirement être établis entre eux. – Oui, alors vous êtes quand même conscient que si on vous cuisine ici en vous posant ces questions un peu ennuyeuses, mais c'est parce qu'on doit le faire et parce que les choses ne se sont pas... – Vous avez trouvé des cassettes à l'occasion de ces perquisitions ? – Et qu'est-il advenu de ces cassettes ? – Ces cassettes ont été transmises au centre de visure de la gendarmerie à Bruxelles pour être visionnées suite à une apostille délivrée par M. Laurent le lendemain. – Et à la suite de cette action de coordination, il y a-t-il eu un débriefing ? Et si oui, à quelle date ? – Si mes souvenirs sont exacts, c'est le lendemain lors de la réunion du matin que le débriefing a eu lieu. – Tout le monde était convaincu qu'il n'y avait rien à trouver dans ces cinq endroits, si ce n'est quelques cassettes qui ont été emportées à l'occasion de ces perquisitions. – Les éléments, bien sûr, entreront dans le cadre du dossier de M. Laurent. – Oui, mais... – Lesquels ? – Notamment une boîte vide de menottes. – Ah oui. – Ah, les menottes, enfin, différents objets qui ont été saisis dans le cadre du dossier de M. Laurent. – Merci. – Mais je voudrais revenir sur la perquisition du 13 et ou 19 décembre. Vous étiez combien à ce moment et qui est descendu dans la cave ? – Il y a moi-même qui est descendu dans la cave, le cérébré et un autre de mes collègues, si je me souviens bien, c'est Faustier et Dominique. – Et les autres, ils se trouvaient où ? – Ah, mais les tâches réparties dans les autres niveaux de l'habitation. – Lorsque la Commission a visité cette même cave, nous avons pu constater qu'il y avait un fil électrique. Un fil électrique qui conduisait à une prise qui se trouvait au rez-de-chaussée. Et cette prise, quand on menait le fil dans la prise, il y avait l'aération de la cache qui fonctionnait. On l'a su par après. – On sait. – Mais est-ce que vous-même, est-ce que vous avez contrôlé la destination de ce fil électrique ? – Non, parce qu'il y avait des travaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un petit peu dans toute la maison. Et c'était un véritable taudis. – Parce qu'on peut quand même s'imaginer que s'il y a une cache pour mettre des enfants, il faut naturellement de la lumière. S'il n'y a pas de lumière, on peut rien voir. – Non, je n'ai pas vu ce câble électrique dans le poulier inexplicable qu'il y avait. – Alors, il y a encore une deuxième chose que je voudrais vous remarquer. Je vous ai demandé là tantôt si vous êtes plein de fuite dans la question de M. Dubois. Vous m'avez répondu non. À ce point, je… – De fuite. – De fuite, de formation. – M. Dubois a contacté la cellule. Bon, je ne vais pas le répéter. Il a contacté différents services. Donc, je ne sais pas exactement ce qui a été échangé entre eux. – C'est parce que je lis dans votre déclaration au comité P. À la lecture du procès verbal du 13 décembre 1995 de Dubois, j'ai alors éligé un rapport interne à destination de ma hiérarchie. – Oui. – On voudrait recevoir ce rapport interne dans lequel je dénonçais des fuites dans l'information douce concernant Dutroux, étant donné que Dubois fait état d'informations connues en principe uniquement des policiers intéressés par Dutroux. En effet, Dubois savait que dans l'effet de 1985, Dutroux utilisait une camionnette blanche. J'aimerais recevoir ce rapport. C'est possible que vous me le procurez ? – Oui, certainement. – Donc, là, vous vous rappelez maintenant… – À rapport interne, gendarmerie, c'est exact. – Les rendements. – Deux questions complémentaires. Pour revenir sur la question que j'ai posée tout à l'heure. Donc, vous nous avez dit que vous avez consacré deux heures à ces perquisitions, mais ensuite, vous vous dites que vous travailliez à l'ACA, vous réfléchissez, que vos collègues travaillaient aux étages. Donc, vous avez travaillé vous-même personnellement deux heures à l'ACA et au rez-de-chaussée ? – Non, non, c'est l'ensemble de la perquisition qui a duré un petit peu plus de deux heures, divisé par le nombre de collègues avec des pages bien spécifiques. – Excusez. – Deuxième question. Il est clairement établi que dans le dossier de sa libération conditionnelle, au début de sa détention, au mois de décembre, M. Dutroux a essayé par le biais de la direction ou autre de transmettre une clé de cette maison à Michel Martin. Avez-vous connaissance de ces faits ? Étiez-vous informé de cet élément au moment de la perquisition ? – C'est pas d'après que je l'ai appris. – Collègues, il est reconnu. – Monsieur le Président, je veux regarder, c'est-à-dire que c'est moyen d'utiliser le travail. – Donc, malheureusement, ce n'est pas une perquisition ordonnée par Mme Dutreuil, mais par M. Laurent, dans le cadre d'un autre dossier que dans le dossier d'enlèvement d'enfants, alors que vous cherchez des enfants, une forme de détournement convenu entre vous, et vous l'avouez, c'est tout à votre honneur de dire la vérité, est-ce que vous ne pensez pas que dans une perquisition, quand on cherche des enfants, on commence d'abord par interroger la personne suspectée, c'est-à-dire Dutroux, en lui disant, nous vous suspectons d'avoir enlevé et séquestré des enfants. – Ah bien, pourtant, quel est l'élément pour ne pouvoir appuyer et me dire ? – Alors, en lui disant ceci, écoutez, M. Dutroux, nous pensons que c'est vous qui avez enlevé Julie et Mélissa. Alors, pas 36 formules, ou bien elles sont vivantes ou elles ne sont plus. – Si elles sont vivantes, vous avez intérêt de nous les livrer vivantes pour ne pas demain être inculpées sans s'assinir. – Exact. – Et comme elles sont vivantes, il avait intérêt à vous conduire aux filles. C'est ce qu'il a fait à Neuchâtel pour Sabine et Laetitia. – Ah oui, mais deux jours après, de nouveau. – Deux jours après, oui. – Mais ça, vous ne pouviez pas le faire, le cuisiner. Là-dessus, vous ne pouviez pas, puisque le mandat de M. Laurent ne vous le permettait pas. – Exactement, ça c'est une chose. Et la seconde chose, c'est que lorsque Sabine et Laetitia sont libérés, il y a des éléments concrets à pouvoir l'obliger à parler de quelque chose. Mais moi, à l'époque, je n'ai absolument rien. – Oui, je sais bien, mais vous n'avez rien, vous ne savez rien à voir, parce que la voix du juge d'instruction choisie n'est pas la bonne voix. Mais vous vous défendez, je comprends, en disant, Mme Doutré, elle ne voulait rien faire. C'est ce qu'on vous a dit à la brigade de Grasse-Sologne. Mais ce que vous n'avez pas vérifié personnellement. Nous entendrons Mme Doutré qui voudra probablement autre chose. Mais alors, Mme Doutré, puisque vous avez cru vos collègues de Grasse-Sologne, vous l'avez maudit, si je comprends bien. – Par après, oui. – Et pas au même moment ? – Mais à ce moment, bon, ce n'est pas à moi. Et ce n'est pas moi qui ai les contacts avec elles. Je ne la connais même pas, je ne l'ai jamais vu non plus. Donc, et s'il y a cette création de cellules de Grasse-Sologne qui est créée sous la direction de Mme Doutré, les contacts doivent obligatoirement être établis entre eux. – Alors, vous êtes quand même conscient que si on vous cuisine ici en vous posant ces questions un peu ennuyeuses, mais c'est parce qu'on doit le faire et parce que les choses ne se sont pas passées comme il le fallait. – Exact. – Et que vous avez, que vous le vouliez ou non, une part de responsabilité. – Franchement d'accord. – Faut avouer, quand même, à moitié pardonné, dit-il. – Mais je ne veux pas être pardonné, M. Erdekens. Ce n'est pas cela que je fais en m'exprimant devant vous. C'est vous expliquer les faits tels qu'ils se sont déroulés et tels que je les ai ressentis moi-même. – Mais je dois dire qu'il est tout à votre honneur de dire la vérité quand d'autres au sein de la gendarmerie ne la disent pas. – Mais je ne peux pas préjuger les autres. – Mais en face, c'est quand même triste ce qui est arrivé. – Non, triste c'est encore un peu trop faible. – C'est absolument désolant. – Mme Erdek. – Oui, M. le Président. – M. Michaud, on a donc suspendu l'opération Hôtelot fin janvier. – Oui, Mme. – Sous proposition de qui ? – Alors, la clôture ou la suspension est prise entre, en principe toujours le chef d'affaire. – M. le Gros, oui. – M. le Gros, oui. – Bien M. le Gros. – Et l'officier gestionnaire. – Donc, c'est vous qui avez proposé à M. le Gros en consultation. – Étant donné qu'on a eu une discussion et étant donné que Dutroux se trouvait incarcéré, il a été décidé de faire la suspension de l'opération Hôtelot. Opération Hôtelot qu'avait quand même pour but, tout compte fait, de retrouver les petites filles. Et alors, qu'est-ce que dans votre esprit il advenait de ces petites filles ? On ne les avait pas retrouvées. On les a retrouvées malheureusement mortes six mois après, au mois d'août. Qu'est-ce… c'était fini ? On abandonnait tout ? – Ah non, non, non. Je l'ai bien dit tout à l'heure. À ce moment, ça devait un dossier, comme on dit, dormant. – Oui, mais M. Dormant, mais elles étaient toujours là. – Oui, mais il n'y avait rien qui nous avait permis de dire que c'était Dutroux. Donc, étant donné qu'il était incarcéré, on ne savait plus travailler dessus. – Mais qu'il soit incarcéré ou pas ne change rien nos problèmes. Vous n'aviez pas retrouvé les petites filles, elles étaient toujours disparues. – Oui, absolument d'accord. Donc, il ne… – Et dormant jusqu'à quand, je dirais ? Qu'est-ce que vous attendiez pour le réveiller, alors, ce dossier-là ? – Comment est-ce qu'on peut clôturer ou mettre en… je ne sais pas comment on dit en dormant, soit en suspens, un dossier aussi important que celui-là ? – Un élément quelconque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on ne sait pas tenir un dossier ouvert lorsqu'on utilise les moyens spéciaux indéfiniment. – Mais, M. Michaud, est-ce qu'on vous a signalé à un certain moment que M. Dutroux, étant incarcéré, a été remis en liberté ? Est-ce que vous avez su qu'il était à nouveau en liberté et qu'il y avait possibilité de suivre ? – Non. Non, je n'ai même pas été avisé de la libération de M. Dutroux. – Et vous étiez peut-être encore… vous croyez qu'il était encore toujours incarcéré ? – Exactement. Et pour moi, Dutroux revient à la surface. M. Dutroux, M. Dutroux… – Personne, je vais dire, qui travaille de manière continuelle dessus, parce qu'il est incarcéré, et dire, je ne travaille pas sur Dutroux. – Et vous le saviez, ça ? Est-ce que vous… – Excepté les éléments qu'il demande au BCR, la réponse de Mme Dutré, pour moi, je ne travaille pas du tout sur Dutroux. – Donc, plus personne ne s'occupe de Dutroux parce qu'il est en prison ? – Exact. – Alors que ça ne l'a jamais empêché de rien faire. – Ce que moi, je ne comprends, à vrai dire, pas… – C'est vrai que c'est incompréhensible. – C'est incompréhensible. – Excusez-moi, mais je vais dire aussi, mais bon… – Je ne suis pas avisé que Dutroux a été libéré. – Mais si on revient à la surface, au mois d'août, nous rentrons. – Il doit comparaître soit devant la Chambre du Conseil, soit devant la mise en accusation, je crois qu'un autre élément est suivi pour le mettre en liberté, mais il y a toujours, et le procureur du roi, et le juge d'instruction, qui savent, à ce moment-là, qu'il a été remis en liberté. Et on ne vous a pas élaboré, non ? – Monsieur, pourquoi vous n'avez pas investigué sur la lettre de l'honneur Dutroux ? – Je n'en ai jamais eu connaissance, monsieur Moréau. – Pourquoi vous n'avez pas eu de connaissance de… – Jamais. – Si, par après, dans le cadre… après le mois d'août 96. – Oui, oui, après le mois d'août 95. – Non, mais fin novembre 95. – Non, 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 je n'ai jamais été avisé de cette lettre. – Vous êtes sûr ? – Mais pas par le juge d'instruction qui a… – Non, non. – Donc, il n'y a personne, parce qu'au mois de novembre, c'est à ce moment-là que ça arrive, hein ? – Oui. Maintenant, je le sais également, via les médias et votre commission, mais à ce moment-là, non, je ne suis pas avisé que la maire de Dutroux a écrit. – Et là, vous auriez eu aussi un élément pour pouvoir faire des perquisitions ? – Notamment dans la lisant. – Mes chers collègues, y a-t-il encore quelqu'un qui veut poser une question au témoin ? – Si ce n'est pas le cas, je vous signale que j'attends en tout cas le rapport dont vous avez parlé, qui était destiné pour votre hiérarchie, un, deux. Je vous signale qu'un procès verbal sera dressé et que vous serez invité en déant la quinzaine à venir signer votre déclaration. – Oui, je vais vous permettre encore quelque chose, M. le Président. – Oui, s'il vous plaît, M. Michaud. – Et cela, je vais, par mon nom personnel, m'adresser aux parents qui sont présents ainsi que les autres. Je me joie à leur profonde douleur et, avec votre commission, c'est lui qui est possible de les rencontrer ne plus que quelques minutes maintenant. – Ce qui me conseille, il n'y a aucun problème. – Avec leur accord, bien entendu. – Il va bien sûr que tout dépend des parents et s'ils le veulent rencontrer, ils en décideront ainsi à la fin de cette audience. – Je vous remercie, M. le Président. – Alors, mes chers collègues, nous sommes arrivés à la fin de l'audition aujourd'hui et on se revoit demain à 10h.